Salut à tous et bienvenue dans PPLK Offside, votre capsule quotidienne au cours de laquelle nous vous partageons les impressions des invités de l'émission polémique. La première femme disque joker de Côte d'Ivoire, Christina Didier en notre compagnie pour le point de son passage, car tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau de PPLK Offside. Christina Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. J'adore la couleur des cheveux, elle bombaise tout ça. Merci. Alors on va parler de PPLK, c'est le débrief par votre avis sur cette émission. Comment est-ce que vous avez vécu ces 52 minutes, Christina ? Ok, je m'a dit de d'abord merci. Merci à Dieu qui a permis qu'on soit là et merci à toute la team de PPLK. J'ai trouvé l'émission bien, rien à cacher au fait et c'est bon, on parle de tout et de rien en même temps, c'est-à-dire qu'on parle en même temps de la carrière, de l'artiste et de tout ce qui comprend ça, qui va avec. Donc je dis merci, merci, j'ai aimé l'émission, c'était bon. C'est très bien. Alors par ici on est plus soft, plus léger, on va parler de gastronomie. Avant d'être disque joker, avant tout Christina Didier, c'est une femme. Bien sûr. En matière de gastronomie, la nourriture, comme on l'a dit dans les jargots ivoiriens. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez cuisiner, votre plat préféré, on veut tout savoir. En matière de nourriture, je suis un peu compliquée, c'est-à-dire que je peux dire que je mange ça tout à l'heure et après je dis autre chose. D'accord. Mais j'aime plus manger plakali sauce gombo. Ah ouais. La sauce blé, vous connaissez ? Ouais, je vois, je vois. Voilà. Avec du riz. J'aime manger ça, on fait tout ce qui tille là. C'est ce que j'adore en fait. J'imagine que vous êtes au charbon pour mettre la sauce au feu. Oui, je fais ça, je fais ça, mais j'ai ma tante qui fait plus que ça, plus que moi. Donc souvent quand j'ai envie de manger ça spécialement, je l'appelle et puis elle fait ça. Virginie que je salue au passage. Super. Coucou, tante Virginie. Alors enfin, on va parler de loisirs, de vacances là. Votre pays de rêve, c'est lequel ? On va dire le Canada parce que mon mari adore ce pays là. Et c'est tout, Abdelkadeyan. Bisous bébé. Il adore beaucoup le Canada. Donc je pense que le pays où Christina va aller se reposer toute la vie, ça sera le Canada. Merci beaucoup Christina d'être passée. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. Notre prochain rendez-vous, c'est demain toujours sur les antennes de la Troyes. Vous le savez par ici, nous offrons trois fois plus. Bye bye.